bonjour les chéris bonjour cassie voilà qui s'adapte donc nous sommes toujours à la mûre on a décidé de se faire une petite pause de trois jours on aime bien cet emplacement c'est vrai qu'on est juste au niveau de la route là de ce côté attention une voiture passe voilà mais ça nous plaît bien quand même là bas on a foxy chrissa et dominos sont encore en train de dormir moi je suis là en train de faire le plein matinal de l'eau et la vidange des eaux usées alors le petit inconvénient c'est que je dois appuyer pour avoir de l'eau parce que sinon ça s'arrête tous les demi litres à peu près donc l'enfer l'enfer mais j'en ai vraiment besoin je fais ça deux bons matins bien commencer la journée et me poser ensuite ça y est j'ai fini de vidanger coquelicot fini de remplir j'ai rempli à ras bord à force j'en avais mal aux mains mais au moins c'est rempli je pourrais prendre des douches à gogo et tout en plus pour chauffage a fonctionné ce matin j'étais bien contente parce qu'il fait quand même frais et on a du vent alors j'avais envie de te parler tout simplement parce que j'ai été très surprise voire même peiné de la réaction de certains on a eu beaucoup de dislike par rapport à d'habitude et j'ai été contente de lire le pourquoi il ya eu ces dislikes et vous avez été surpris même contrarié parce que on vous a mis une vidéo des gorges de la bourne simplement le plaisir des yeux voilà on avait envie de partager ça donc j'avais envie de te parler en tête à tête comme ça que qu'ensemble parce que j'ai fait cette vidéo pour changer de vie j'avais envie de partager ce changement de vie j'étais sédentaire maintenant depuis le 3 mai je vis en camping-car je vis sur les routes j'ai pas encore franchi la frontière parce que on n'est pas pressé j'avais également des obligations personnelles du côté de grenoble parce que je suis originaire de grenoble donc c'est pour ça que le vert corps je connais je voulais me libérer de certaines obligations par rapport à la vie sédentaire et tout ça je t'en ai parlé tout au long de mes vidéos depuis des mois des mois de préparation la santé l'administratif les impôts tout tout je t'ai tout dit et là j'ai été très surprise parce que j'étais en voiture nous étions en voiture j'avais envie de faire voir à chryssa les gorges de la bourne mais sur pan camping car parce que c'est assez dangereux comme tu as vu la route et là ça va pas parce que nous étions en voiture et parce que ça ça ne va au delà ça ne suit pas le contexte du but de la chaîne mais le but de la chaîne est de montrer ma vie en camping-car je n'associe pas chryssa parce que là je parle quand mon nom et justement un maximum de liberté donc parce que je suis en camping-car je n'ai pas le droit la règle du jeu c'est de ne pas être autorisé d'accepter qu'on me prête une prête une voiture pour les promener est ce que la règle du jeu aussi c'est de ne pas aller je sais pas faire une croisière en bateau est ce que ah non 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 je veux pas de règle comme ça justement je veux un maximum de liberté et oui là il faisait beau nous avons la chance qu'on nous propose de me prêter une voiture mais j'ai dit oui j'ai dit oui il faisait beau et comme certains connaissent le vercor pas dit 88 tu sais à quel point c'est magnifique justement il faisait beau et et vous n'êtes pas d'accord mais pourtant les paysages la nature la rencontre avec la nature la rencontre avec les gens la rencontre avec plein de choses ça fait partie intégrante de la vie en camping-car et oui donc si c'est pour être coincé dans un cursus toujours le même où on vous te fait voir toujours quand je vais faire le plein d'eau quand demain il y aura le plein de gaz etc non 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 c'est un ensemble c'est pas un seul élément la vie en camping-car comme si toi tu vis dans une maison dans un appartement ta vie n'est pas faite que d'une chose et là il y aura toujours de la technique il y aura toujours des aventures des mésaventures des mésaventures parce qu'avec le choc que j'ai subi bon c'est vrai que j'ai pas raconté que finalement mon ma vidange d'eau était cassée et quand nous étions bon pour mes raisons perso j'ai rencontré un monsieur qui m'a réparé l'ouverture la fermeture de la vidange sont des rencontres fabuleuses bon le monsieur n'a pas voulu être filmé donc c'est pour ça que je je ne l'ai pas filmé parce que vraiment c'était c'était adorable mais tout ça ça fait partie de l'aventure toi je te parle de mon chauffage qui fonctionne qui fonctionne pas là je vais te dire on voit là je sais pas pourquoi cet emplacement il n'a rien d'exceptionnel parce que comme je t'ai fait voir on est on a la route en face de l'autre côté on a un torrent je me souviens pas du nom peut-être que chrissa te le fera voir en faisant une vidéo sur la mur ben on a envie de rester là voilà envie de se poser un petit peu du coup moi hier j'ai attaqué mes rideaux en fil j'en ai fini un au pied de mon lit là je suis en train d'en faire un je suis en train de mettre des perles dessus c'est cette liberté là que je veux et si tu me regardes si tu regardes mes vidéos en me disant ah ben non là tu ne peux pas mettre des paysages tu ne peux pas être en voiture non là ça va pas ça va pas parce que des paysages il y en aura d'autres et oui il y aura d'autres moments de technique il y aura d'autres moments de galère alors que ça te plaise pas je comprends ne regarde pas si il n'y a que la technique des choses comme ça qui t'intéresse ne regarde pas quand il y aura des paysages et tout je le comprends je le respecte mais s'il te plaît sois un petit peu moins dur parce que là c'est vrai que chrissa était très très contente aussi de découvrir ces roches cette eau et tout ça j'avais envie de le partager avec vous j'avais envie de le faire voir brut comme ça pour simplement le plaisir des yeux bon beaucoup l'ont apprécié ce qui m'a fait très plaisir mais j'ai quand même été un peu non un peu peinée de de votre réaction en disant ben non c'est pas pour ça que je me suis abonné à cette chaîne etc ben alors dites moi pourquoi vous vous êtes abonné à cette chaîne mais attention on pourra pas beaucoup changer et il y aura toujours un petit peu de tout on le fait avec toujours beaucoup de naturel on a beaucoup insisté là dessus il y a eu beaucoup de réactions on vous livre franchement honnêtement ce que l'on vit tout 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 on peut pas parce que sinon ça serait une télé réalité ça va quoi il y a des limites aussi à la vie personnelle mais on vous livre tout voilà tu vois ce matin je t'ai livré mon nom réapprovisionnement nom il fallait appuyer en permanence sur le bouton je te livre voilà on est installé à la mûre c'est pas l'endroit le plus fabuleux de la terre mais là je viens de croiser Chrisa qui s'est réveillée et qui m'a dit dis donc tu resterais pas encore quelques jours ici j'ai envie de bricoler j'ai envie de faire des et ben allez c'est ça la liberté voilà et c'est ça qu'on te partage avec toi et c'est ça notre quotidien alors aussi non pour Cassie vous êtes nombreux aussi à me poser des questions en privé en public etc je suis en train de faire un montage plein plein de petites vidéos sur Cassie je suis en train d'essayer de la lâcher parce que la laisse et le harnais c'est pas super génial là justement comme on est posé hier j'ai commencé à la lâcher toute seule et là je suis contente parce que dès qu'elle a un petit peu peur hop elle revient dans Coquelicot en courant elle ne se cache plus sous le pneu sous la roue pardon comme elle le faisait au tout début alors heureusement il y avait le harnais la laisse j'arrivais à la tirer un peu etc là aujourd'hui je vais encore essayer promis promis quand je promets je tiens ma promesse oui je te montre rapidement Cassie je te fais plein plein de gros bisous et s'il y a des choses précises que tu attends de la chaîne n'hésite pas en privé en public on est ouverte à toutes les suggestions je te fais plein de gros bisous je te souhaite vraiment une très 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 belle journée moi je vais essayer là il n'est pas 10h encore je vais essayer de trouver un coiffeur à la mure parce que là j'en ai vraiment marre des cheveux je ne vais pas les couper comme Chrissa mais je vais tenter de me les couper quand même les faire couper je vais voir si un coiffeur me prend comme ça sans rendez-vous bisous bisous